Au printemps dernier, un grand malheur s'est abattu sur le tilleul de la chapelle Saint-Roch. Classé arbre remarquable au niveau national, ce patrimoine vivant a été planté il y a plus de 350 ans. C'est un arbre qui, il y a très très longtemps, a eu un coup de foudre, en fait, qui a fait une fissure dans l'arbre. On voit clairement, en fait, c'est un seul arbre qui s'est scindé en deux. Donc là, je suis dans l'arbre. Le drame pour le vénérable tilleul a pris la forme d'un chantier d'amélioration du réseau électrique orchestré par Enedis. Un poteau en béton est érigé à quelques mètres du tronc. Une hérésie pour les amoureux du site. Plus grave, une tranchée de plusieurs mètres de long est creusée entre le poteau et ce transformateur, sectionnant de nombreuses racines. La tranchée, effectivement, de par sa nature, a tranché le système racinaire. Et donc après, ça a un impact sur la vie de l'arbre. L'arbre est un être vivant. On n'en voit que la moitié. C'est un être surtout immergé, qui est souterrain en grande partie, qui vit en symbiose avec des champignons, avec des bactéries. Il est urgent et nécessaire de prendre en compte le système racinaire des arbres. Aujourd'hui, l'avenir de l'arbre est incertain. Les naturalistes sont au chevet du tilleul en bonne santé avant les travaux. C'est une société prestataire d'Enedis qui a réalisé le chantier. Le commanditaire endose toute la responsabilité. On regrette vraiment cette implantation de poteau. C'est à cause d'un problème de coordination que malheureusement cette décision a été prise. Enedis veut vraiment éviter que ça se reproduise. On est vraiment désolés, d'autant plus qu'Enedis est très engagé dans la biodiversité. Pour tirer des enseignements de cette erreur, l'opérateur public a décidé d'intégrer les arbres remarquables à sa cartographie. Une demi-journée de formation autour de cet enjeu environnemental est également envisagée pour les agents. La morale de l'histoire, c'est que c'est un mal pour un bien. Dans le sens où, avec Enedis et la commune, on est rentrés en concertation. Et il y a une très bonne écoute des uns et des autres. La maladresse a ému de nombreux habitants des Baronies. Venu du village voisin, cet illustre illustrateur espère encourager de quelques coups de crayon le tilleul esquinté.